Salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un épisode par jour toujours sur l'aventure avec les Hoshaldik et donc avec Ganesha en l'occurrence qui est avec moi et on est toujours voilà avec notre vaisseau donc Ganesha est là parce que celle qu'a fait elle a essayé on va dire de faire un rangement mais vu que ça m'a l'air compliqué quand même explique à mon avis ça va donner le bordel j'aurais fait quelque chose alors est-ce que je en regardant je vais retrouver ce que tu viens de me dire non 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 alors c'est surtout en bas ou dans les lignes tu vois alors toi ça on a besoin d'escalier je sais même pas de combien d'ailleurs mais d'escalier dans des sites un peu de roche il ya carrément un livre pour savoir ce qu'on prend ouais mais alors moi je vais commencer à piocher dedans donc je vais fausser tes calculs je suis pas sûr que c'était des escaliers en roche je vais en prendre mais je crois que c'était plutôt en andésite c'était plutôt dans des stacks d'escaliers en roche et 36 blocs il n'y avait pas d'escalier en andésite si je crois ouais parce que dans les pieds il faut des escaliers en andésite poli d'où stack mais tu sais pas où c'est ça le truc ils sont là où mais non mais je veux dire dans le tu sais pas si c'est dans les pieds ou si c'est dans le total ah bah non je ne peux en mettre partout voilà donc les chiffres que tu me donnes ça nous aide pas là ce soir tout de suite maintenant il n'y a pas du tout assez d'endroit si ça y est c'est quoi il n'y a même pas un endroit où il ya des stacks up allez on va reprendre un tout petit peu assis j'avais dit qu'il fallait des cailloux aussi les cailloux cailloux ouais les la pierre normal c'est au dessus je crois j'ai vu un tonneau je sais pas quoi où c'est il ya des cailloux ouais voilà pierre on va prendre le stack je dois pas avoir besoin du stack de son up de mémoire à s'il fallait du tuff je sais pas si tu as déjà le tuff il ya du tuff c'est quand même organisé tu remarques quand ah oui bah ça ça va mais ton histoire de j'en ai mis un donc ça veut dire qu'il faut mettre un stack où j'en ai mis 7 ça veut dire qu'il faut en mettre plein je suis pas sûr que ça marche beaucoup ça mais bon quand il ya un truc c'est qu'il faut mettre ça va être drôle ah non non il fait nuit non pas encore en plus 1 fois tendre on est à l'auberge mais mais elle n'est pas je pense qu'on peut pas se coucher encore pas tout à fait nuit assis ah bon ok j'aurais pas cru j'y va dans un armure et en épée c'est totalement réaliste minecraft alors on va aller voir le pied le plus près déjà qu'est ce qu'il fallait dedans c'était du poli ou pas poli alors ça c'est bien du stone stair ok donc c'était bien les écoles escalier de roche tout autour c'était les choix de jazz rappelons que grâce à jazz nous avons ce ils sont où les punais je les ai pas pris les escaliers de roche a aussi ce là c'est jazz qui a beaucoup bossé sur ce cette recherche pour arriver à faire le vaisseau moi j'avais commencé à positionner surtout le patron la taille des pièces et compagnie et il a fait toute la coque donc c'est lui aussi qui a eu la chance ou pas de mettre les différents escaliers et machin pour faire la structure et là si vous avez vu j'ai mis un bloc et c'est devenu orange ça veut dire que comme c'est un escalier comme celui ci par exemple voilà c'est parce que moi je me suis mis comme ça donc je l'ai posé dans ce sens là et quand jazz il l'a posé il a pas fait ça je vous montre d'ailleurs hop on va l'enlever on va se mettre en face là il est orange mais normalement si je repose la paf voilà ça va bien dans la bonne position alors que l'autre là bas il est resté orange c'est à dire que je l'ai pas mis comme jazz c'est un peu capricieux un lit thématique à il faut penser à ce genre de détails donc là par exemple est ce qu'il l'a mis là oui et pas là bas oh dis donc j'en ai que assez d'escalier pour faire un pied ben on va aller loin avec ça alors comment je l'ai mis j'ai dû le mettre comme ça et fait non je l'ai mis comme ça et il fallait le mettre hop comme ça voilà donc premier début de pod c'est fait donc là c'est quoi c'est de la roche je vous rappelle quand je cherche ce que c'est c'est ici en fait quand je pointe en haut à droite vous allez voir hop on voit schématique minecraft stone à voilà d'autres escaliers de enfin non parce que comme elle j'ai trop près d'elle ça retourne chez elle on va pas se moquer de ganesha pas du tout elle a une grosse journée elle est fatiguée c'était pas mal celle là quand même je te les donne un an je les donne pas je te les donne non je les donne pas original alors la roche l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sens hop comme ça au moins tout est bon et donc ça c'est le bas du pod heureusement on voit avec le pattern à peu près ce qu'on doit poser là ce serait plutôt de l'andésit j'en ai pris pouic pouic et il restera le tuff tuff en désit en désit en désit en désit voilà alors ça peut sembler un peu laborieux de faire du litématica mais quand on voit le résultat et surtout quand on veut travailler à plusieurs c'est la seule solution viable c'est même pas la peine de penser le faire autrement vous allez vous galérer de chez galérer on a déjà essayé donc c'est même pas la peine on vous le certifie garantie après il ya peut-être des masons qui ont déjà construit des trucs sur des serveurs sans une aide comme litématica mais ils ont bien dû s'ennuyer à faire tout ça et c'était du tuff là pas du caillou il y a du caillou là c'est du tuff ou du caillou non c'est du tuff 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 allez hop tuff tuff et là j'ai rocher en désit que j'ai pas mis ok là il y avait du tuff aussi du tuff aussi du tuff aussi et ça commence à prendre forme on a un début de pied clavier nandésit que j'ai pas mis là non c'était de la roche l'a perdu un balle aussi j'avais oublié celle là roche hop à la bombe homme homme bon bon et bon ben et là avec les thématiques à j'appuie sur une touche sur le clavier et bing j'ai la suite donc là ce sera de la pierre taillée du cuivre alors ce que je sais pas il fera que jazz nous dise c'est si quand c'est du acide était ciré donc c'est à dire qu'il était figé et donc c'était du weathered cup copper c'est à dire qu'il a un certain niveau d'oxydation là on va s'amuser à retrouver le niveau d'oxydation que jazz avait mis parce qu'on le voit pas avec le lit thématique à là on voit pas la couleur et c'est en anglais donc il faut regarder en anglais ce que veut dire weathered cup copper en français pour qu'on puisse refaire le même on va s'amuser je pense mais bon comme on a la liste des matériaux eh bien on peut se baser dessus pour savoir quel genre de cuivre il nous faut quoi donc ça va peut-être marché allez on essaye de faire un deuxième pied ça prend du temps presque dix minutes déjà pour aller chercher les matériaux et commencer les pieds et est ce que je vais avoir assez de matériaux d'ailleurs pour tous les pieds c'est pas dit c'est pas dit parce que là non j'ai pris des escaliers dans d'hésite elle m'a rapporté une chat un stack je suis même pas sûr que ça suffise pour faire les quatre pierres après gane et chat tu peux faire un autre pied pendant que j'en faire c'est ce que tu fais je veux bien faire mais je ne peux pas faire alors si on est logique il a dû faire ça un an perdu après on peut les laisser en orange c'est pas grave donc c'est juste que c'est parce qu'on n'a pas mis l'escalier comme jazz l'avait mis dans le même sens ça nous empêche pas de travailler là c'était coup de bol c'était dans le bon sens a priori il n'y a qu'une fois sur c'est marrant d'ailleurs c'est comme s'il avait un petit toc de jazz une fois sur les quatre et bien il le pose pas comme les autres il n'est pas dans la même logique c'est étonnant quand même c'est juste une fois sur quatre pour qui pourquoi on sait pas où c'est moi a peut être qui n'est pas resté respecté à la logique pourtant si je les posais d'abord comme ça et après j'ai tourné alors que lui il a tourné et il l'a posé après alors pour les autres il a fait comme je dis c'est étonnant c'est étonnant on va faire une petite psychanalyse du jazz c'est il faudra qu'on faut qu'on parle faut qu'il s'allonge sur le divan il ya un truc le poser de blocs fait point des critères chez jazz qui sont perturbants hop mince celui-là que je visais un an puis c'est une roche à toucher de soi toucher de soi pas se tromper alors j'ai vivant que j'en finisse avec cette petite toux sèche là qui veut pas partir un peu tac 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 et déjà un stack de roches de poser ça va très vite ça va très vite là c'est de la roche là c'est de la roche là aussi non on désit en désit ici roche peut-être là aussi oui alors en désit j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai hop 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 là c'est du caillou là c'est de l'endésit pic 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 qu'est ce que c'est pratique les thématiques a quand même vous imaginez si on faisait ça à partir de capture d'écran deviné ah ouais alors c'est là peut-être là ah ouais mais peut-être c'est peut-être là avant on sait pas oh je viens d'outre bas je sais plus bon bah je vais au pif et puis voilà j'avais oublié une roche là tu fais tu fais tu fais tu fais et cailloux up et j'ai oublié une roche hop 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 il a 24 sur un stack oui donc oui non ça va pas le faire assez dingue la consommation les pieds sont gros en même temps là encore pareil le même angle il a pas mis en même sens que moi hop et là et là oui c'est quand même dix heures ça jazz il faut qu'on parle pourquoi tu mets pas tous les escaliers dans le même sens là tu fais quoi alors c'est peut-être parce que je commence pas au même endroit que lui peut-être parce que là effectivement si je pars là non ça marche il ya un truc qui m'étonne vraiment je sais pas comment il fait quand il est en créa vous doutez bien qu'un vaisseau de cette taille là il l'a pas fait en survie avec les on recommence ont vu la hauteur le nombre d'échafaudages qu'il aurait fallu laisser tomber c'est même pas la peine roche 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 il en reste 55 j'espère qu'il n'a pas 36000 dans celui-là hop 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 après j'ai gagné le chat qui me réalimentent ça va vite ah zut de roche j'ai t'en mới yo j'ai gagné Tim tac l'a arriba la 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 hop 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 aussi 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 oui 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 est-ce qu'il manque des roches par là je dirais oui par là roche roche et tout le reste ça doit être en désit ça j'ai pas encore tout bouffé ça descend vite pourtant hop 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 normalement on a pas besoin de passer la nuit on l'a constaté hier c'est à peu près potable l'éclairage a l'air suffisant donc pas des mobs hostiles qui arrivent en vous détectant à 25 km de distance heureusement d'ailleurs parce que là il pourrait arriver je suis pas sûr que ça soit éclairé jusqu'à 25 km hop un peu de tuff on avait pas mal éclairé je pense oui quand on regarde la map de toute façon ça se voit je sais pas si je fais ça là voilà quand on a dit ce qu'elles ont pas mal éclairé voilà les euphémismes de Ganesha voilà c'est elles ont juste éclairé quasiment toute la plaine sauf l'endroit où il y a la tour des pillagers et là je sais pas pourquoi là il y a entre la forêt et cet endroit là ça devait pas leur plaire ou ça devait être compliqué ou il y avait plus de torches mais au dessus du château de jazz ici alors je dis de jazz mais c'est pas le château de jazz il est totalement à sa place par rapport au vaisseau puisqu'on a échangé du coup sur discord puisqu'il essaye de refaire le château qu'on voit dans la BD Laureline et Valérian Valérian et Laureline et c'est le château dont s'échappe Laureline dans la BD où elle rencontre Valérian d'ailleurs tome 2 je crois de mémoire donc tout à fait à sa place près du vaisseau puisqu'on peut supposer que une fois que tout le monde a été sauvé Valérian a posé le vaisseau juste à côté du château pour pouvoir repartir ensuite et en l'occurrence emmener Laureline avec lui vu que mademoiselle avait envie d'aventure on dirait hop j'ai pas fini de relire toutes les BD il faudrait que je le fasse alors les premières ont un petit peu mal vieilli il faut bien avouer que le dessin ça fait pas tout neuf mais bon c'est une BD des années 70 de mémoire un truc comme ça donc vous connaissez par le film peut-être Valérian et la cité des mille planètes mais avant c'était la BD c'était bien longtemps donc Luc Besson soit sorti de ses couches ils ont pas éclairé le sous-sol ce sous-sol est intéressant d'ailleurs il y a de l'andésite voilà ça m'évitera d'avoir un zombie fou qui sort fou furieux de son trou pour me canarder pendant que je suis en train de faire le pied ah elle a trouvé le lit à Batikar en partie ah comment ça en partie ça peut pas être en partie elle maîtrise parfaitement ce logiciel bah là t'es au bon endroit à priori les blocs que t'as posé c'est bon je suis au bon endroit bon d'accord après oui c'est peut-être juste que t'arrives pas à afficher une couche à la fois comme moi c'est ça oui bah ça c'est c'est juste un réglage je sais pas je crois qu'il y a un vidéaste qui fait des vidéos ah pour et il fait des démos dessus il fait des tutos il explique un peu comment il marche ça peut peut-être servir moi je dis ça je dis rien hop tac 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 allez on va lui montrer d'ailleurs enfin on va vous montrer comme ça on regardera la vidéo il faut faire elle regarde les vidéos le bouton menu pour accéder donc au menu de l'iThematica moi c'est M mais c'est le point d'interrogation par défaut ou la virgule on va dans configuration menu là on vérifie les hotkeys dans les hotkeys ici on va avoir layer next et layer preview alors c'est par défaut d'ailleurs c'est page up et page down sur le le comment le clavier donc entre le pavé numérique et la touche entrée et donc dans render layer juste à droite il faut mettre alors moi je mets toujours layer all below ça veut dire toutes les couches en dessous de la couche qui est indiquée là là c'est 70 et pour mettre la couche où vous êtes et bien vous appuyez sur set here comme ça on est à la couche il affiche la couche 70 c'est à dire la couche où je suis enfin que j'ai demandé et si j'appuie sur la touche page up et bien il me met plus de couches si j'appuie sur page down et bien il descend voilà il monte et il descend c'est aussi simple que ça le truc c'est sur l'axe y sur l'axe y oui je laisse par défaut de toute façon et normalement ça marche en théorie ça y est ben voilà pas si dur et on y voit tout de suite plus clair sinon c'est un peu compliqué en ayant toutes les couches affichées je peux vous montrer d'ailleurs hop alors configuration menu elle devait être en mode de hall tout court voilà et donc abusez vous à poser des blocs en hall tout court quand vous alors encore là c'est le pied on y arrive à peu près mais quand vous arrivez dans les trucs au dessus c'est juste infernal donc là ben on en profite vous avez une idée de ce qu'on est en train de construire en termes de taille tiens c'est marrant ça je me ça fait des une forme bizarre là il faudra qu'on voit comment on va construire je pensais que c'était totalement ovoïdal mais ah oui non c'est vrai que ça peut être l'avant ouais je sais plus comment jazz a fait mais c'est possible que ce soit logique il nous le dira sûrement en commentaire hop et au bido on remet pouf et voilà on revoit là où on en était euh tuff 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 et des cailloux hop 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 et voilà une couche de plus par contre la couche après c'est pénible parce que c'est du wax oxidized cut copper c'est du cuivre merci jazz d'avoir choisi le cuivre comme matériel ça va être joyeux donc on va pas le faire tout de suite je suis pas sûr que le cuivre soit déjà dans les coffres et quand bien même il serait il faudrait l'oxyder un petit peu ou on le pose en tout propre et puis on attend qu'il oxyde mais au moins faut penser à le cirer donc il va falloir un paquet de cire aussi ah oui ça c'était pas dans les prérequis de la liste mais pour faire du wax il faut de la cire donc je pense qu'il va peut-être falloir qu'on envisage dans le secteur de faire une petite ferme à cire bon en attendant comme il pleut on va aussi enlever le lit et le petit cas pour y voir plus clair et aller passer la nuit mais s'il y a un peu de cuivre de quelqu'un qui a amené du cuivre d'accord nous avons un donateur aujourd'hui mais il a pas ramené la cire avec c'est un demi donateur hop oh là là mais je cours pas là tac allez un lit pioup et puis on va aller voir ce qu'il y a du coup dans les coffres mais bon déjà 20 minutes pour poser 4 pieds on est super efficace alors les coffres je pouic je pouic je pouic je pouic et puis revenir à une étape un par un et quand on est à la bonne on fait un coup de cire mais il va falloir avoir un paquet de cire je vous raconte pas il en faut un par bloc de cuivre escalier de cuivre et compagnie donc ça peut être calculé il y a un chien pourquoi il s'appelle toujours loup c'est bizarre le gars qui a fait le petit datapack pour les coeurs il a pas été bien inspiré parce que alors il peut peut-être pas on peut peut-être pas une fois qu'on les a transformés en chien changer leur nom dans un affichage du jeu parce qu'il prend j'imagine le nom le display name du programme il doit pas pouvoir voilà c'est une petite discussion avec moi même métaphysique sur le pourquoi du comment il s'est encore un loup c'est le bordel ici là c'est le bordel oui c'est de ce côté que c'est rangé d'ailleurs en parlant de ranger je vais peut-être remettre ce qu'il y a sur moi il y a une organisation hop on va remettre les cailloux ici et le reste doit être en bas j'imagine alors la roche j'ai dû prendre ça par là il en reste un tout petit peu et l'escalier dans roche j'étais au bout hop ça c'est en endésit 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 donc ça ça et ça donc l'endésit j'avais pris là-bas mais je vais le mettre là ça ira plus vite ah bah non ah c'est l'endésit poli merde je peux pas prout et les escaliers pourtant je ne sais pas comment mon coffre n'en désit ça doit être là ouais mais ils sont à l'autre bout j'avais pas envie d'aller à l'autre bout c'est parce qu'ils étaient de l'autre côté hop et ben voilà un petit épisode de chill comme le reste de la semaine mais on a avancé tiens si on fait un petit f4 d'ailleurs on va pouvoir les prendre de la hauteur pour aller voir zoop les 4 pods sont posés voilà le vaisseau vient de presque atterrir bon maintenant il y a du boulot pour le fabriquer mais comme on a posé les 4 pods et ben ça va lancer ah bah dis donc mètre mineur de cuivre rien que ça ça va lancer le la possibilité pour tous les old shadict qui ont le lit thématique bah de continuer parce qu'évidemment on va pas vous faire un épisode à chaque étape on va plutôt vous montrer des états d'avancée et on va y aller d'arrache-pied c'est le cas de le dire vu qu'on a posé des pods pour faire avancer ça puis attaquer la coque que vous ayez la vue d'ensemble parce que ça va claquer vous voyez bah de toute façon vous voyez le cube c'est quand même un truc de ouf la taille que ça va faire mais on est habitué avant les old shadict il y a eu les gentlemen of craft et quand j'ai lancé l'idée de faire une université qui était 4 fois plus grosse que ça et ben ils ont pas eu peur et on l'a fini j'allais dire torché mais c'était un peu familier on l'a fini en 2 mois tous les murs extérieurs si si je vous assure en 2 mois en 2 mois ils vous font un château les old shadict à partir d'un lit thématique quand même mais ils vous le posent donc ça veut dire qu'on a des farmers fous comme Shirazda Roganesha doit pas être en reste a priori là dans la bande je verrais bien Gauvin Alex ouais tous en fait farmés comme des malades quand ils ont du temps voilà donc et ben on va voir comment ils remplissent les coffres et puis comment ils posent les blocs surtout j'espère qu'ils ont à peu près tous l'itematica pour poser du bloc comme ça ça ira encore plus vite allez on se dit à lundi si le coeur vous en dit portez vous bien ciao 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 c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501